Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle actu, c'est Bibi300. Après mes attentes concernant Microsoft, et bien je pense qu'il est temps de passer aussi, et bien un éditeur qui doit faire ses preuves, et c'est peu de le dire, place cette fois-ci à mes attentes concernant Electronic Arts. Oh yeah ! Bon, j'ai pris mon petit papier, tout est noté, et on va voir un petit peu ce que donne Electronic Arts. Alors Electronic Arts, ça va se tenir le samedi 9 juin à 20h de mémoire heure française, évidemment. Et Electronic Arts, je pense qu'ils ont intérêt à essayer de montrer un petit peu certaines choses pour qu'on puisse quand même avoir un peu de plaisir à suivre au moins cette conférence. Parce qu'on va pas se mentir, depuis maintenant quelques années, c'est pas une conférence qui brille par ses annonces, ou par ses surprises, ou ce genre de choses. Évidemment, on a eu Anthem, bien évidemment, bien sûr, mais je veux dire concrètement, c'est toujours une conférence qui est un peu en dents de scie, parfois trop long, parfois trop d'annonces, trop sur certains jeux, alors qu'on se dit finalement non. On sait que par exemple on va avoir la gamme eSports, donc forcément le FIFA, le Madden, j'en passe et des meilleurs. Ça, de toute façon, on l'aura, ça c'est sûr et certain. Maintenant, après, à voir si justement, ils ne pourraient pas, cette fois-ci, proposer quelque chose qui pourrait basculer vers un truc qui serait aussi beaucoup plus intéressant. Et donc, avec les gens en live justement, on s'est posé la question, on a essayé de voir ce qui pourrait justement être intéressant. Et il y a beaucoup de gens justement qui pourraient, qui se sont dit pourquoi pas, eh bien, le fameux, parce que ça c'est une rumeur qui, on va dire, tourne depuis pas mal de temps, qui n'a jamais été vérifié, qui peut-être peut se vérifier ici, le Mass Effect Trilogy. Voilà, on pourrait avoir finalement une trilogie Mass Effect PS4, Xbox One, PC, donc avec quelque chose qui serait bien sûr lissé, ce genre de choses, etc. Mais voilà, une trilogie qui permettrait d'oublier les trompuants qui étaient Mass Effect Andromeda, pardon, oh, excusez-moi, Andromeda, qui était vraiment, vraiment immonde comme pas possible. Et je pense que ça ferait du bien, pourquoi pas, de retourner sur ces jeux-là. Donc pourquoi pas, finalement, une trilogie Mass Effect, ou en tout cas, un petit truc HD Remastered, machin, tout ça. Bon, ça c'est déjà le premier point. Pourquoi pas un nouveau Burnout ? Pourquoi pas un nouveau Burnout ? Parce que je pense que, justement, le fait d'avoir ressorti Burnout Paradise, je pense que c'est aussi pour voir si le marché, il est prêt également à avoir un nouveau, un nouvel épisode Burnout. Je pense que ça va dépendre aussi des ventes de Burnout Paradise, en tout cas le fameux épisode Remastered. Mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire, allez, cette fois-ci, Criterion, putain, revenez, allez-y, un nouveau Burnout, ce serait quand même, là franchement, ce serait une belle surprise, parce qu'on se dit, depuis le temps qu'on attend, t'invoie de Dieu, ce serait quand même vachement sympa. Donc, on l'a quand même mis, un nouveau Burnout, on se dit, croisons les doigts, ce serait bien, même si, évidemment, le pourcentage d'officialisation est à peu près 5%, ce qui n'est pas beaucoup, évidemment. On avait aussi parlé de, pourquoi pas, du retour de FIFA Street. Parce que c'est vrai que FIFA Street, ça fait maintenant un long moment que l'on n'a pas eu, justement, cette déclinaison de FIFA en version Street. On pourrait même se dire, allez, pourquoi pas NBA Street, pourquoi pas NFL Street. Moi, je me souviens, peut-être que vous faites partie, justement, de ces gens-là, mais NFL Street, enfin, c'était n'importe quoi, c'était un jeu, mais de l'or en barre tellement je me suis éclaté sur NFL Street, alors que pourtant, je n'y connaissais rien en NFL, mais alors rien du tout. J'ai trouvé ça énormissime, vraiment, vraiment énormissime. Donc, pourquoi pas un nouvel épisode Street, voilà, tout simplement, FIFA, NBA ou autre. Je pense que ce serait, une fois de plus, le moment ou jamais de proposer un truc un peu plus grand public, mais aussi qui se veut un peu plus marrant et fun. Voilà, ce genre de choses qu'on aimait déjà bien avant et qu'on aimerait retrouver ici, tout simplement. Voilà. On a parlé également aussi, pourquoi pas, d'un nouveau Need for Speed. Alors, est-ce que, justement, par rapport à la débâcle, Need for Speed Payback, qui n'a pas été vraiment, vraiment énormissime, énormissime, il faut le dire, les résultats concernant ce jeu ne sont pas exceptionnels, donc, est-ce que les mecs se disent, bon, est-ce qu'on va finalement en dévoiler un ou pas ? Moi, me concernant, je ne pense pas, mais je me dis, allez, s'ils sont dans cette logique de un épisode par an, on aura certainement un nouveau Need for Speed qui sera présenté. Mais surtout, pourquoi pas, le retour de Medal of Honor. Parce que ça fait longtemps. Le dernier épisode en date, de mémoire, c'était quand même Medal of Honor Warfighter, je crois, si je me souviens bien. Donc, c'est quand même un jeu qui, aujourd'hui, a plusieurs années dans le bide, bon, qui, pareil, n'a pas forcément été incroyable en termes de vente, bien sûr, mais pourquoi pas, justement, un véritable retour de Medal of Honor. Alors, ce qui me fait dire que le pourcentage, une fois de plus, d'officialisation d'un nouvel épisode de Medal of Honor est quasiment nul, c'est parce qu'il y a Battlefield derrière. Et oui, donc, forcément, deux jeux de guerre qui vont rentrer en concurrence, ça risque d'être un petit peu compliqué à gérer. Bah ouais, Battlefield, le nouveau Battlefield qui, apparemment, serait le fameux Battlefield V. je pense que, de toute façon, c'est en développement, ça me paraît évident, et je pense que, si le jeu est en développement, on risque d'avoir une grosse présentation à l'E3 de la part d'Electronic Arts qui va montrer un petit peu tout ce qu'il faut concernant le jeu. Et voire même, pourquoi pas, une fois de plus, un mode Battle Royale qui sera présent. Parce que ça, à mon avis, je pense que les mecs se sont dit « Allez, c'est bon, Battle Royale, on y va ! » « On va mettre tout ce qu'il faut dedans ! » Oui, bien sûr, je ne suis pas personnellement plus emballé par rapport à ça, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Battlefield V existe, il y aura forcément du gameplay. Moi, ça me paraît évident qu'il y en ait, de toute façon. Ensuite, j'avais pensé également, et on avait pensé également, à un nouveau titre EA Originals. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ce sont ces fameux petits titres qui sont plus des jeux indépendants ou double A et pas du gros triple A. Par exemple, A Way Out faisait partie de ces EA Originals. Phi, le petit jeu comme ça qui était aussi présenté il y a plusieurs années, faisait partie de ces jeux-là. Alors, pourquoi pas justement représenter un nouveau jeu EA Originals, donc jeu indépendant, quoi que ce soit. Ce serait pas mal. Ça ferait du bien aussi, tu vois, entre deux ou trois triple A qui tâchent. Tu te dis, bon, allez, petit jeu indépendant, ça fait toujours plaisir. Et au moins, ça permettrait de voir quand même que EA soutient quand même, malgré tout, ce genre d'initiatives et ce genre de jeux en les mettant en avant lors de la scène de l'E3, ce qui est quand même pas négligeable, il faut le rappeler. Ensuite, on avait noté aussi, donc, bien sûr, Anthem. Bon bah, Anthem, je pense qu'une fois de plus, il y aura une grosse présentation du jeu. On sait que ça va prendre du temps, on sait que le jeu va mettre beaucoup de temps avant d'arriver, beaucoup de temps avant d'être présenté en long, en large et en travers. j'avoue que cette dynamique Destiny-like ne me plaît pas spécialement, mais bon, c'est Bioware, je leur fais confiance, je me dis, on verra bien, je pense que les gars, ils veulent quand même essayer d'insuffler le maximum de choses possibles et pas forcément un jeu service, ils veulent avoir leur jeu service, les gars, je pense qu'ils veulent avoir leur jeu service, mais quand on voit aujourd'hui ce qui est devenu Destiny 2, c'est-à-dire un jeu où finalement, la plupart des gens, je crois, l'ont presque oublié, ou en tout cas, les gens ne sont plus hypés, voilà, ne sont plus hypés par rapport à Destiny, je me dis, attention, attention à arriver quand même à faire quelque chose qui sera et qui aura une identité, sa propre personnalité et pas simplement un copier-coller de ce qui se fait à côté. J'espère qu'ils vont juste à la limite garder le côté un peu jeu service de Destiny, bon, soit, mais pas un copier-coller, surtout pas, parce que sinon, là, ça risque d'être quand même assez problématique. Donc, il y avait ça aussi. Alors, on a noté aussi des choses qui pourraient arriver, même si moi, personnellement, je me dis que ça semble vraiment, ça semble compromis, ça semble compromis. Notamment, un nouveau Dead Space. Alors, pourquoi on a évoqué un nouveau Dead Space ? On a évoqué un nouveau Dead Space parce que on se dit, c'est peut-être le moment ou jamais, pourquoi pas, de repartir sur un reboot. Un reboot de Dead Space. En fait, tout simplement, nouveau personnage, nouvelle histoire, mais retour sur du survival horror. Retour également sur une aventure solo, une vraie aventure solo. Alors, ils peuvent mettre de la coop s'ils veulent, mais une vraie aventure solo. Sauf qu'on sait très bien qu'Electronic Arts avait dit, ouais, mais le jeu solo, ça ne se vend plus, ça ne sert à rien, de toute façon, les gens ne veulent plus jouer en solo. Oui, ça s'est vu, God of War qui s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires en 3 jours, mais non, mais à part ça, les gens ne veulent pas de solo, évidemment. Une fois de plus, la boule de cristal d'Electronic Arts, ça a très bien fonctionné à ce niveau-là. Bravo les gars, mais honnêtement, Dead Space, j'y crois pas. Même si j'aimerais bien un reboot, franchement, je pense que ce serait bien le moment, mais je sais pas, j'y crois pas, je crois que les mecs, ils veulent vraiment mettre en pause la série, tout comme un nouveau Mass Effect, oubliez, les gars ont dit très clairement, non, non, c'est bon, vu ce qui s'est passé avec Mass Effect Andromeda, non, il n'y aura pas de nouvel épisode, démerdez-vous. On ne veut plus que ça revienne, pour l'instant, c'est bon, on est assez traumatisés par rapport à ça, ce que je peux comprendre, vu l'état, une fois de plus, déplorable de ce dernier. Mais, est-ce que ce serait pas le moment de balancer un nouveau Dragon Age ? Eh oui, ça, honnêtement, on a beau dire ce qu'on veut, le dernier Dragon Age, il était pas mauvais, il était quand même vachement sympa, il était intéressant, il y avait une certaine redite dans certains niveaux, certaines façons de faire, certaines missions, quoi que ce soit, mais c'est un jeu qui a quand même laissé beaucoup de bons souvenirs justement aux joueurs. Alors, j'ai envie de dire, bah ouais, pourquoi pas justement, pourquoi pas relancer encore une fois la série et se dire, allez, soit on continue finalement ce qu'on a instauré avec Dragon Age Inquisition et finalement, de se dire, allez hop, soit un reboot ou même tout simplement, eh bien, une continuité finalement dans ce qui a été installé grâce notamment à cet épisode. Donc, ouais, c'est possible. Là par contre, je me dis, c'est possible. Bon, par contre, un nouveau Command & Conquer, un nouveau Titanfall, je ne le sens pas, je ne pense pas. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais je ne pense pas. Est-ce que ça sera d'ailleurs, et c'est la question qu'on s'est posée, est-ce que ça sera d'ailleurs le retour de Plant vs Zombie ? Parce que pendant un moment donné, on ne bouffait que ça avec Electronic Arts, Plant vs Zombie, Plant vs Zombie Garden Warfare, Plant vs Zombie 2, machin, etc. Et ça, tu disais, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et justement, c'est maintenant que je suis en train de me poser la question, et si finalement, il n'y aurait pas un mode Battle Royale dans l'univers de Plant vs Zombie ? Franchement, je ne sais pas pourquoi, mesdames et messieurs, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça paraît tellement logique. Pourquoi ? Parce que Plant vs Zombie, tu as déjà les personnages, des personnages spécifiques, différents. Tu as déjà l'ambiance cartoon, un petit peu à la Fortnite, par exemple. Tu as cette ambiance comme ça, très colorée, ou quoi que ce soit. Et si, finalement, Plant vs Zombie ne serait qu'une déclinaison, entre guillemets, ou en tout cas, se balancerait en mode Battle Royale ? Je pense que ce serait faisable. Et limite, je dirais même que je pense que ça, pourquoi pas, ça serait... ça aurait une vraie identité pour le jeu. Et pourquoi pas ? Franchement, s'il y a une annonce comme ça, ce serait énormissime. Ce serait énormissime, quand même, il faut le dire. Alors, quid, d'ailleurs, de la... d'un nouvel SSX ? Eh oui ! Nouveau, et nouvel épisode, plutôt de... il vaut mieux le dire ainsi, pardon, nouvel épisode SSX. Le dernier en date de mémoire, c'était SSX, tout court, et c'était sur Xbox 360. Il n'était pas mauvais, d'ailleurs, il n'était pas mauvais. je l'avais trouvé plutôt intéressant, plutôt agréable à jouer, ce genre de choses, donc ouais, ce serait pas mal aussi. Encore une fois, de revenir un petit peu justement sur ces... En fait, je suis en train, vous voyez, je suis en train de... On est en train de voir Burnout, Kotor, par exemple, Command & Conquer, Titanfall, Medal of Honor, Dragon Age, Dead Space, Skate, aussi, la licence Skate, n'oublions pas, SSX, putain, on est presque quand même à plus ou moins une dizaine de licences qui sont soit mortes, soit en pause. Electronic Arts, bordel, vous faites quoi ? C'est des jeux qu'on a peut-être aussi envie de retrouver. Bon, pour certains, non, mais certains, quand même. Bon, Star Wars, est-ce qu'on aura quelque chose concernant Star Wars ? Peut-être, on sait pas. On sait que d'ailleurs, le... Ils sont en train de discuter, Disney apparemment, pour laisser la licence Star Wars, Electronic Arts, Disney, ils sont plus très très chauds, vu ce qui s'est passé avec Battlefront 2, une fois de plus avec les lootbox et toute la polémique qui a tourné autour de cela, ils sont plus très chauds. Donc, après, Star Wars, je le mets entre parenthèses, c'est possible qu'on voit quelque chose, mais je mets ça entre parenthèses. Mais putain, ouais, Medal of Honor, Command & Conquer, Titanfall, SSX, Dead Space, Dragon Age, Plant vs. Zombies, Kotor, FIFA Street, Burnout. Il y a tellement de possibilités de faire revenir ces licences, soit par un reboot, soit tout simplement par un changement, une évolution dans la série, quoi que ce soit. C'est le moment où jamais. C'est tout, c'est le moment où jamais. Et franchement, moi, je serais bien content. Moi, je serais très content, par exemple, de me dire, oh, reboot de Dead Space, Survival Horror, tout ça, ok, bien. Bon, c'est pas une nouvelle licence, certes, mais c'est le retour d'une licence qui est quand même un petit peu en pause depuis bien longtemps. Voilà, SSX, c'est pareil. Titanfall, bon, c'est plus ou moins la même chose, c'est l'exception qui confirme la règle. Command & Conquer, c'est pareil. Medal of Honor, c'est pareil. Et Burnout, j'en parle même pas. Burnout, lui, ça fait dix ans qu'il est mort. Mais ouais, franchement, putain, c'est le moment où jamais de fracasser la baraque. C'est le moment où jamais. Donc, j'ai envie d'y croire. J'ai vraiment envie d'y croire. Alors, peut-être que là, tout ce qu'on a noté, finalement, dans tout ça, il n'y en aura peut-être que deux. Il n'y en aura peut-être que deux et qu'au final, SSX, Dead Space, et puis tout le reste. Certainement, très certainement, mais c'est le moment. Alors oui, j'espère, j'espère véritablement que l'on aura au moins, au moins une de ces annonces. Je vous dis, au moins une, au moins. Et pourquoi pas une nouvelle licence aussi. Ce serait pas mal. Mais comme on a déjà en thème, ça risque d'être, je pense, compliqué de balancer une nouvelle licence. mais pourquoi pas. Voilà. J'ai juste envie de dire pourquoi pas. La balle est dans leur camp mais ça serait vraiment bien pour essayer de redynamiser d'une part le fameux EA Play, donc c'est-à-dire la conférence, et de lui redonner finalement cette saveur où on s'est dit, oui, Electronic Arts, ça a encore des choses à montrer et a encore des choses à proposer et pas simplement de la redite à droite à gauche. Même si certains vont me dire, bah oui, mais c'est de la redite finalement ces licences-là. Oui, mais ça fait longtemps qu'on ne les a pas vues. Donc, honnêtement, les retrouver et peut-être sous une forme différente. Eh bien, je pense que ce sera pas si mal que ça. On verra bien en tout cas. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, vos attentes concernant Electronic Arts. C'est peut-être des choses que j'ai complètement oubliées et que peut-être vous dites, bah oui, mais il y a peut-être ça aussi qui pourrait arriver. N'hésitez pas et si vous voulez partager la vidéo, n'hésitez pas également, laissez un petit pouce dessus. Ça permet de développer la chaîne une fois de plus et ça fait vraiment plaisir. Donc, merci infiniment de votre soutien et de votre fidélité et on se dit à très vite pour de prochaines attentes concernant le 3 2018. Merci beaucoup, paix, sérénité, force et robustesse et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde et merci de votre fidélité. Ciao, ciao, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada